C'est comme ça que le débat se passe. Beaucoup n'ont pas de famille. C'est colossal parce que le problème du Niger là, je pense que c'est un problème de la gestion du pouvoir. C'est ça le grand problème. Et ce qu'on souhaite, nous souhaitons, nous le pouvoir, nous ne gérons pas démocratiquement. Quand chaque fois que vous avez un coup d'état, nous ne vous en a pas. Nous sommes militaires, nous restons dans une caserne, et nous nous garantis la sécurité des frontières, et nous nous avons fait un coup de pouvoir. Mais quand nous avons fait un coup, nous avons fait un coup de travail. Nous sommes civiliens, nous gérons, nous gérons, nous avons fait une crise, alors nous nous intervenons. Je pense que ce qu'il y a à l'heure, c'est un problème. Ça, c'est les Nigériens qui peuvent l'exprimer. Ce fait qu'il y a une militaire, il y a le pouvoir, il y a une levée de bouclier du peuple, ça signifie qu'il y a quelque chose. Donc, la position de la France, on comprend. La France et ses anciennes colonies, toujours c'est un problème d'intérêt, on n'y revient pas. Les états n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, je pense que le pays, il y a plus ou moins de partenariats gagnants-gagnants. Parce qu'il y a une militaire, il n'y a plus ou moins de partenariats gagnants-gagnants. Vous savez, vous savez, il y a des ressources, vous ne pouvez pas gérer les locaux, vous ne pouvez pas gérer les gens, vous ne pouvez pas gérer, vraiment, vous n'avez pas le droit. Et je pense que la France aussi, de jouer le rôle de l'homme, l'intérêt de jouer, nous n'avons pas un cher détail, nous n'avons pas un fou de deux. Parce que je le, pour pousser piong, pour pousser piong, pour ne pas avoir une négociation, tu le négociais à ton avantage, à l'avantage de ton peuple. Mais vous savez qu'il n'y a pas de harmonie. Le pays-là, c'est sous ta responsabilité. Il n'y a pas d'intérêt, et il n'y a pas d'avantages. Parce qu'il faut le dire, c'est ça qui fait que nos pays ne se développent pas. Parce qu'on a tout pour nous développer. Des ressources humaines et des ressources matérielles. Malheureusement, nous n'avons pas encore les dirigeants, vraiment assez conscients pour avoir l'homme.